Dans l'objectif d'attirer davantage de touristes chinois, l'île Maurice propose dans ses aéroports des cartes SIM avec le service de messagerie instantanée chinois WeChat. Les deux premiers bénéficiaires de cette offre sont arrivés à l'île Maurice mardi. Ils ont été accueillis par le vice-premier ministre du pays et également par l'ambassadeur de Chine à Maurice. WeChat est un service très utilisé par les Chinois voyageant à l'étranger car il permet de communiquer en temps réel avec sa famille. Le gouvernement mauricien pense que cette stratégie va payer. Les premiers visiteurs ont reçu gratuitement des cartes SIM avec 1 Gb d'espace pour WeChat, 200 Mb pour les autres services et 5 dollars d'appels prépayés. Le marché chinois est très important pour Maurice. Il s'est développé de manière substantielle ces dernières années, mais pour attirer davantage de personnes, nous devons faire en sorte qu'elles se sentent le mieux possible dans notre pays. C'est à nous de nous adapter aux besoins des touristes chinois. Notre ambassade accorde une grande valeur au développement du tourisme entre la Chine et Maurice. Nous estimons que dans le domaine de la coopération chino-africaine, le tourisme est un marché émergent. Et grâce à la coopération touristique, nous pouvons faire en sorte que l'amitié entre la Chine et l'Afrique soit encore plus profonde. A Maurice, les touristes chinois peuvent voir toute la beauté de l'Afrique. Et de son côté, Maurice peut voir les effets de la réforme et de l'ouverture chinoise à travers ses ressortissants. Merci. Merci.